Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'une démo, celle de Sunblaze, un jeu d'action plateforme qui va nous demander un petit peu d'adresse dans des niveaux qui font toujours un écran. C'est le foie du développeur et donc qui va nous proposer un level design toujours assez intéressant. C'est un jeu qui sortira en mai 2021 et la démo qui est proposée sur Steam est assez massive puisqu'elle propose je crois deux chapitres sur les six qui seront disponibles à la fin et leurs variantes en mode hard qui sont donc des niveaux beaucoup plus compliqués. Ce qui fait qu'on peut avoir facilement 3-4 heures de jeu peut-être. Donc quelque chose qui sera plutôt cool. On va arriver ici un petit peu dans quelques niveaux qui ne sont pas avancés du tout. C'est le quatrième ou cinquième et ça commence à devenir un petit peu sérieux. Donc on peut voir qu'on est coincé en fait ici dans une sorte de simulation informatique. En bas à gauche notre père essaye de finir de coder son truc pour réparer sa bêtise. Et donc nous en attendant on va devoir à chaque fois tenter d'aller rejoindre l'espèce de puce qui est en bas à droite et qui va valider le niveau. Donc on va pouvoir se déplacer de différentes façons. On a un petit dash. On a également la possibilité de s'accrocher. On va pouvoir utiliser des petits éléments. On s'accroche et on atteint les choses. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu c'est que donc c'est à la fois du puzzle dans la façon de devoir essayer de comprendre comment atteindre avec les éléments du design, du level design, la fin du niveau. Mais c'est également beaucoup de la technique tout simplement. Il va falloir réussir à faire les choses. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Moi ça me fait un peu penser aux jeux comme Celeste pour certains niveaux. Il faut souvent bien réfléchir à partir du niveau comprendre ce qu'on nous demande de faire. Et ensuite il faut le faire. Et ça c'est pas toujours la partie la plus simple. Des fois ça dépend des niveaux. C'est plus dur à comprendre. C'est plus dur à réaliser. Et ça me fait penser également à Glam par exemple que je vous ai montré il y a quelques semaines. G-L-A-M dans un épisode des chronocritiques. Et c'est le genre de jeu que je trouve super agréable. Parce qu'au début il nous paraît assez évident, assez simple. Et puis au bout d'un moment on commence quand même à bien comprendre qu'il y a des difficultés qui vont se présenter. Et ça sera pas forcément simple. Notamment ici. De façon assez évidente, bon là pour finir le niveau c'est facile. Mais là comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ce cube ? Sachant que la barre qui est fine on ne peut pas la descendre. C'est pas une barre à travers laquelle on peut passer. Donc on a envie de se lâcher comme ça. Mais apparemment ça marche pas. Et en fait c'est parce qu'il faut dâcher. Puis sauter. Utiliser le double saut. Et là soudainement ça marche un peu mieux. Donc les niveaux vont nettement augmenter de difficultés. Le premier chapitre a quelques niveaux. Une quarantaine. Il y a un chapitre 2 avec au moins autant de niveaux. Et puis il y a une version mode hard. Qui va évidemment être un peu plus complexe. Et puis au bout d'un moment on va avoir carrément des ennemis. Et on peut voir qu'il y a une porte qui bloque en haut à droite l'élément. Et pour l'ouvrir il va falloir tuer tous les ennemis. Donc il va falloir trouver comment les tuer. Donc notamment en leur sautant dessus. Ou en leur dashant dessus. Mais pas en se faisant toucher comme je viens de le faire. Et ça va commencer doucement à gagner un petit peu en complexité. Alors là encore ça va pour l'instant. Donc là j'ai fait une erreur. Qui est de toucher le bumper en bas qui me permet de revenir. Donc là il faut faire tomber. Ici on peut sauter grâce au bumper qu'on s'est laissé cette fois. Et on peut y aller. Alors pour l'instant les niveaux ne sont pas encore très durs. Evidemment je ne suis qu'au niveau 20. Mais on commence un petit peu à comprendre. Qu'il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait. Notamment ici. Appuyer sur l'ennemi à temps. Et ce que j'adore dans mon niveau. C'est vraiment cet aspect réflexion et exécution. Qui marche très très bien en fait. Le jeu est fluide. Alors on va mourir mais on revient vite. Donc on peut réessayer 50 fois si on veut. Alors comment il faudrait que je fasse là. Tout simplement. Et vraiment la démo elle est vraiment massive. Je trouve même honnêtement qu'elle est trop massive. Je pense que le dev fait un peu une erreur. De laisser autant de niveaux disponibles. Alors là je pense que j'ai fait une erreur. Il fallait que je revienne avant que ça tombe. Parce que là. Ah non ça va. Hop. Là il va falloir que j'aille à gaufre. Ça va pas être drôle. Je pense que la petite case en bas faut pas la faire tomber là. Ah si. Hop. Donc voilà pour l'instant ça va. On va encore un petit peu avancer. Je vais essayer de vous montrer une bonne volée de niveau. On va aller pourquoi pas dans le monde suivant. On va retourner au menu. Ce sera plus simple. Et on va aller au chapitre 2. Et là on va avoir des blocs qui pour le coup font vraiment penser à Céleste. C'est à dire que quand on tombe dans leur rayon. Et bien ils vont essayer de nous tuer. Autre élément ce sont les blocs qui sont un petit peu bizarres avec des coins. Si on reste un certain temps dessus. Le bloc nous tue. En fait il chauffe et il nous brûle en une seconde. Même pas. Donc il faut essayer de bouger. Et là vous allez voir qu'on est dans le chapitre 2. Donc niveau 20 du chapitre 2 peut-être. Je sais plus. Et là on va voir que c'est pas la même chose. Et là je vais sûrement galérer à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Là il fallait se faire embarquer. Et là on monte. Là je vais appeler le truc pour pas me faire tuer. Et monter. Alors ici il faut pas que je touche le truc trop longtemps. De toute façon évidente si je tombe devant le bloc je vais me faire écraser. On va tenter. Et là effectivement je meurs. D'ailleurs au passage on a vu là derrière le bloc à gauche. Il y a le cube à ramasser. Bref vous avez l'idée pour ce jeu. Vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et je vous le conseille fortement si vous aimez bien ces jeux de plateforme. Un petit peu compliqués. Réflexion, analyse, puis exécution. Comme je disais là le jeu est vraiment massif dans sa démo. Voilà je vous quitte ici. Je suis très curieux de voir la version complète du jeu. Qui sortira en mai 2021. Faites pas brouilles on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.